Et bien bonjour les petits amis de YouTube, à Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour une vidéo où tu as encore acheté une console. Et oui, j'ai encore acheté une console. Et celle-ci, ce n'est pas plus tard que le 8 octobre dernier, que vous allez voir cette vidéo dimanche pour la première fois. Et bien, la console sera sortie depuis deux jours. Donc c'est tout tout récent. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de cette console, de la Switch OLED. Une console qui va remplacer très certainement l'ancien modèle, puisqu'en fait, ce n'est pas une nouvelle console, c'est plutôt une amélioration légère de la Switch. Puisque grâce à cette OLED qui vient donc de sortir, vous allez avoir un écran OLED justement un petit peu plus grand qui vous permettra d'avoir des meilleures qualités d'écran tout simplement. Alors, ce n'est pas une technologie de fou et de malade, même si ça va améliorer la console, tout simplement parce que c'est une technologie qui date déjà, puisque comme vous savez tous, la PS Vita a déjà possédé un écran OLED. Donc ce n'est pas non plus une technologie de fou, de malade, mais ça va quand même améliorer les choses, du moins au niveau des contrastes, des couleurs, puisque vous allez avoir des noirs beaucoup plus marqués. Et ça, c'est plutôt cool, surtout au niveau des jeux. Ça permettra d'avoir quand même un meilleur confort de jeu. Alors, pourquoi j'ai acheté cette OLED qui finalement n'apporte pas grand-chose de plus, ne serait-ce qu'une augmentation du prix, puisqu'elle est quand même vendue 350 euros et que l'ancienne Switch est encore dispo à moins de 300 euros. Alors, je vous montre, j'ai réussi à garder le carton, puisque c'est aussi ça l'explication de mon achat de l'OLED, c'est que grâce à Micromania, je ne sais pas s'il y a d'autres enseignes qui le font, Micromania rachète votre ancienne console, environ 200 euros, ce qui fait que vous avez à peu près 150 euros à mettre au bout pour pouvoir seulement vous permettre de vous prendre cette nouvelle console, puisque c'est plutôt une évolution légère de la console. J'ai fait ça aussi tout simplement parce qu'il faut savoir que la première Switch que je viens de vous montrer est sortie en mars 2017, ça fait plus de 4 ans qu'elle est sortie. Il y a eu quelques petits soucis aussi au niveau des Joy-Con. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème sur les anciennes, avec ce qu'on appelle le Joy-Con Drift, qui fait qu'il y a des moments où vous avez l'impression, enfin, vous n'avez pas l'impression, c'est que le jeu se pilote tout seul. Donc, c'est un petit peu gênant quand même sur certains jeux, même sur la majorité des jeux. Donc, a priori, tu dis bien a priori, Nintendo aurait justement fait quelque chose au niveau de ce Joy-Con Drift sur cette nouvelle console. Donc, ça sera à tester à terme, justement pour voir si la qualité des petites manettes justement a été améliorée. Autre truc aussi, c'est que sur le dock de cette console, il y a une prise Ethernet, ce qui permet de brancher votre console. Il y a un câble, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne console. Donc, au niveau des transferts de données, c'est quand même plus intéressant et beaucoup plus rapide avec ce câble, surtout si vous n'êtes pas connecté à une rapidité importante, genre si vous n'êtes pas câblé ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris cette console-là pour remplacer celle-ci qui était encore en bon état. Mon carton, tout ça, tout est nickel. J'ai réussi à garder le carton, ça je le garde parce que si... Donc, j'ai revendu mon ancienne, comment dire, switch. Mais j'ai pu garder le carton parce que je me suis dit, si un jour je trouve une switch en occasion, j'aurai la possibilité de la glisser dans ce carton. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit unboxing, de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans dans cette nouvelle console, l'allumer dans une deuxième partie et puis dans peut-être une troisième partie. Je vous donnerai, pour ceux qui n'ont pas encore acheté la Switch, une petite liste de cinq jeux, rapidement, qui me paraissent être vraiment utiles pour commencer de jouer sur la Nintendo Switch. Donc, on va commencer par découvrir ce qu'il y a à l'intérieur dans la deuxième partie. Et on se retrouve pour découvrir ce qu'il y a dans ce joli carton. Alors déjà, au niveau du carton, il faut savoir qu'il est assez sobre. On retrouve la Nintendo Switch OLED. Alors, il y a deux modèles de couleurs, j'ai pris deux couleurs différentes, pardon. J'ai pris la blanche. Si vous préférez le noir, il n'y a aucun problème. De toute façon, il y a de grandes chances que ce modèle-ci ait d'autres couleurs par la suite, j'imagine. À l'arrière, on retrouve justement les petits Joy-Con, qui sont tout petits, la console avec justement l'écran OLED de meilleure qualité que l'ancien modèle, le dock qui est blanc pour le coup. Là, il y a le petit truc pour la poser comme l'ancienne. Et puis voilà, quelques petites illustrations. Nintendo, sur le côté, les instructions, toujours pour les précautions d'emploi particulières, etc. Et puis là, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a l'écran, les deux Joy-Con, le câble de branchement, bien évidemment, le dock. Il y a aussi cette petite, comment dire, vous pouvez glisser les deux Joy-Con seulement pour faire une manette plus classique. Les deux petites Dragon, ça c'est important de les avoir justement quand vous utilisez, vous détachez les deux Joy-Con pour pouvoir faire les mouvements si ça vous intéresse. Et puis le câble HDMI qui se trouve à l'intérieur. Donc on ouvre, donc là, il y a le petit code-barre de la console, ça s'ouvre sur l'arrière tout simplement, donc classique, ce qui est assez nouveau quelque part, vous allez comprendre. C'est qu'il n'y a plus, je l'ai déjà ouvert, mais il n'y a plus de notice à l'intérieur. Le branchement, on vous explique carrément sur un des clapets de la console. Il n'y a pas de petites économies maintenant, il n'y a plus de notice dans les jeux. Mais maintenant, il n'y a plus de notice dans les consoles non plus. Donc, bien sûr, il n'y aura peut-être plus de carton, plus de console, je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Et donc le carton, je ne sais pas si on a bien vu, déjà au niveau de la taille, c'est un petit peu différent par rapport à l'ancienne. L'autre était beaucoup plus long, entre guillemets. Là, la boîte est un peu plus petite. Dans un premier temps, il y a un premier tiroir, comme ceci, où on retrouve la console, l'écran tactile tout simplement. Et puis justement, les deux Joy-Con qui vont se clipser sur chaque côté. Vous connaissez le système de la Switch, qui vont se clipser sur les côtés pour faire une console portable. Moi, je l'utilise beaucoup en portable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent surtout sur l'écran. Mais pour moi, c'est vraiment une console que je considère comme étant une portable, même si je sais qu'on peut l'utiliser sur la télé. Et souvent, elle est sur le canapé. Et c'est vraiment une console très, très pratique quand on a envie de jouer rapidement. C'est une console, il n'y a en règle générale pas de mise à jour, très peu. Ou alors, quand il y en a, c'est très rapide. Donc, c'est instinctif et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette console-là. Parce que quand vous n'avez pas beaucoup le temps de jouer, ou vous avez des petites sessions à faire, c'est vraiment une console qui le vous faut, tout simplement. Et dans un deuxième, comment dire, on va dire, tiroir, entre guillemets, au fond de la console, on va retrouver le câble HDMI, ça, classique. Le câblage secteur, ça, évidemment, c'est utile. Comme je vous l'ai dit, l'espèce de, comment dire, de, oui, de manette, voilà, qui vous permet de clipser de chaque côté, justement, les Joy-Con, et puis vous faire carrément une manette un peu plus classique, entre guillemets. Il y a les deux petits dragons, ça, c'est important. Parce que, justement, quand vous, comment, les petits dragons, en plus, ça se clip sur les consoles, sur les consoles, sur les manettes, justement, quand vous les utilisez, détachées. Et puis, bien évidemment, alors, bien évidemment, il y en a deux. Heureusement qu'ils n'en mettent pas que ce serait ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, bien évidemment, il y a au fond de la boîte, le dock, qui vous permet, justement, de docker votre console et de pouvoir la brancher sur un téléviseur. Donc là, je crois que c'est, je ne sais pas si la noire, le dock est noir. Toujours est-il que sur la version blanche, le dock est blanc. Et il y a le petit logo Nintendo Switch, je ne sais pas si on va bien voir. Nintendo derrière. Et comme je vous l'ai dit, ça s'ouvre comme ceci. Bien évidemment, il y a le câble HDMI et il y a un câble Ethernet tout au fond, ici. Je ne sais pas si on va bien voir, ici, là, au fond, qui permet de la brancher directement sur, comment dire, sur Internet, plutôt que d'utiliser le Wi-Fi. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt moderne. Enfin moderne, je veux dire que ça aurait dû être fait dès le départ sur l'ancien modèle. Mais bon, voilà, il n'y a pas toujours la possibilité de le faire. Et puis, il y a évidemment l'adaptateur secteur, si vous voulez, dockez. Tout simplement, il y a des prises USB à l'arrière. Donc, voilà, plutôt cool, classique et puis très fonctionnel. Donc, je vais la monter, entre guillemets. J'ai clipsé les deux Joy-Con dessus et puis on va l'allumer, tout simplement, dans une troisième partie. Et puis, on va regarder à peu près à quoi ça ressemble, si ça vaut vraiment le coup, cet écran OLED. Et puis, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve pour cette troisième partie et enfin, découvrir ce que vaut cet écran OLED sur cette, comment dire, Nintendo Switch OLED, plus exactement. Donc, j'ai branché, je viens de le faire en live, enfin, pas en vidéo, mais j'ai branché ma console avec mon compte Nintendo, ça se fait assez rapidement. Donc là, je vais vous montrer. Donc, j'ai joué un petit peu, j'ai regardé un petit peu Zelda, le Breath of the Wild, bien évidemment. Et franchement, l'écran, il est tout de suite, on le voit tout de suite. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais on voit que la qualité au niveau des noirs, etc., au niveau des contrastes, se fait tout de suite. Et on voit que l'écran est tout à fait de meilleure qualité. Et ça, il n'y a pas photo. Je ne sais pas si on le voit aussi, il est un peu plus grand que l'ancienne console. Donc ça, au niveau qualité, confort de jeu, ça, c'est plutôt bien réussi. Et franchement, c'est... Je ne sais pas si on va voir, je fais quelques petites captures d'écran en même temps. Mais franchement, les noirs, etc., les contrastes sont vraiment sublimes par rapport à ce qu'on avait sur l'ancien modèle. Donc, voilà, on connaissait Zenda. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Petite chose que je voulais vous montrer également. Je vais essayer de... Comment de remettre... Voilà. Qu'a sa petite importance, c'est ce qu'il y avait à l'époque, sur l'ancien modèle, qui était juste une petite tige. Là, le support pour poser votre console sur une table fait toute la longueur de l'écran, justement. Donc, il y a une meilleure assise. C'est plutôt bienvenu. Et puis, évidemment, vous pouvez toujours brancher... Enfin, brancher... Mettre votre petite carte SD, mini SD, micro SD, plus exactement ici, pour pouvoir sauvegarder vos parties. Bien sûr, sur le devant, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Vous avez le petit slot ici, qui permet justement de mettre la cartouche. Je n'ai pas la retirer, ce n'est pas le but. Là, vous avez un petit ventilo. Je ne sais pas si on va bien voir. Qui permet de... Comment dire ? De rafraîchir un peu la console. Il y a le petit bouton ici pour le son. Je ne sais pas si... Voilà, on voit bien ici pour le son, haut et bas. Et puis, bien évidemment, le bouton pour l'éteindre et l'allumer. Pour retirer les Joy-Con, c'est tout simple. Vous appuyez sur le petit bouton ici. Et puis, vous tirez vers le haut. Pour les remettre, vous les mettez. C'est tout simple. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil. Vous appuyez sur le petit bouton. Le petit bouton qui est ici. En même temps que vous tirez. Et quand vous remettez votre Joy-Con, il y a le petit Louis qui vous dit que c'est OK. Donc ça, voilà, c'est hyper propre. Franchement, si vous n'avez pas encore acheté la Switch, prenez ce modèle-ci. C'est vrai qu'il est à 50 euros plus cher. Mais vous allez quand même avoir une meilleure qualité de jeu. Ne serait-ce que pour l'écran qui est plus grand et de meilleure qualité. Ça, il n'y a pas photo. Et puis, vous allez avoir une console un peu plus moderne, entre guillemets. Et ça, c'est plutôt cool. Oui, il y a une petite chose aussi que j'avais oublié. C'est qu'il y a une petite prise casque, pardon, ici, sur le dessus. Et puis, sur le dessous, c'est la prise secteur, tout simplement. Donc oui, franchement, si vous n'avez pas la console, prenez plutôt la OLED. De toute façon, in fine, la OLED va remplacer l'ancien modèle. Donc, il n'y aura pas photo. De toute façon, il n'y aura pas de discussion possible. Si vous avez déjà la console et que vous avez envie de la remplacer, comme moi, je viens de le faire. Et si vous avez une offre qui se présente à vous, comme celle de chez Micromania, qui vous rachète votre ancien modèle pour 200 euros, je pense que ça peut valoir le coup aussi. Surtout si vous êtes fan et que vous jouez régulièrement à votre console, vous allez avoir pour 150 euros une console toute neuve. A vous de voir. Après, si vous êtes joueur uniquement sur la télé, l'achat est complètement inutile. Je pense que ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, vous avez à l'écran de votre téléviseur, il n'y aura aucune capacité technique rajoutée à cette console. C'est vraiment quand vous jouez en nomade. Et si vous avez la light, gardez votre light. Franchement, moi, je pense que c'est un peu intéressant si vous jouez régulièrement, comme moi, je le fais en nomade, et puis remplacer votre console à moindre coût, avec des reprises éventuellement. Ou tout simplement, si vous n'avez pas la Switch, prenez plutôt la OLED. Je sais que c'est quand même 50 euros de plus, mais vous allez quand même avoir une meilleure qualité d'image. et puis une console plus moderne, entre guillemets, avec peut-être des meilleurs composants, je ne sais pas. Et ce qui vous permettra aussi, au niveau d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y a plus le problème du Joy-Con Drift sur la OLED. Donc ça peut avoir son intérêt aussi. Dernière petite chose, justement pour les personnes qui n'ont pas de Switch, et qui ne savent pas trop quoi prendre comme jeu sur cette console, je vais vous proposer 5 jeux que moi je considère, alors évidemment, il y en a plein d'autres, mais si on veut faire une vidéo qui soit relativement courte, je suis obligé de faire une petite sélection. Je vous présente 5 jeux qui, moi, me paraissent vraiment pas des must-have, mais pas loin. Enfin, on va commencer bien évidemment par le jeu qui, pour moi, est excellent, le Zelda Breath of the Wild. C'est juste énorme. Pourtant, je n'y croyais pas trop dans ce jeu, parce que c'est un Zelda à monde ouvert, tout simplement. Vous faites ce que vous voulez. Il y a plein plein de choses. Alors évidemment, techniquement, parfois c'est un petit peu à la masse, il y a du clipping, etc. Mais l'ambiance, quel jeu ? Franchement, c'est vraiment un superbe jeu. Il y en a qui trouvent que le jeu est un petit peu vide. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un jeu qui a été développé, je crois, pour la Nintendo Wii U. Donc, ils ont fait une version sur la Switch. Et moi, j'ai passé un temps fou là-dessus. Donc, si vous aimez un petit peu les jeux d'aventure, vous allez faire évoluer votre personnage. Alors, si vous aimez les Zelda, tout simplement, foncez. Franchement, c'est un très très bon jeu et qui vous fera passer pas mal de temps. Mais pas forcément les quêtes. Peut-être que vous allez vous poser à faire de la cuisine. Il y a plein plein de choses à faire. C'est intelligent, c'est moderne. Et puis, ça remet un petit peu les bases des jeux des open world. Et je pense que là, Nintendo avait frappé grand, fort avec ce jeu. Franchement, foncez. Si vous aimez ce style de jeu, c'est vraiment le top du top. Autre jeu qui a eu la bonne idée de sortir pendant la période du Covid, quand on était tous confinés, c'est le Animal Crossing. Là, vous avez des petits personnages, vous faites évoluer votre village, votre lieu où vous habitez, etc. C'est vraiment intelligent, encore une fois de plus, le Animal Crossing. Et puis, c'est parfait pour les plus petits d'entre vous qui regardez la vidéo. C'est vraiment un excellent jeu. Donc, à partir de 3 ans, comme on peut le voir sur la jaquette. Donc, ça, c'est plutôt bienvenu aussi. Bien évidemment, il ne faut pas, comment dire, rater le Super Mario Odyssey. Petit jeu de plateforme, petit jeu, grand jeu de plateforme. Même si beaucoup de gens le trouvent facile et pas forcément le meilleur des Mario. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce jeu que j'ai terminé. Parce qu'effectivement, il peut être facile si vous faites d'une traite. Mais si vous faites toutes les activités, enfin, si vous voulez récupérer toutes les lunes, de mémoire, c'est les lunes, il y a du challenge quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de lunes qui sont bien planquées et puis plus difficiles à choper. Et franchement, c'est super. Il y a des musiques de fou là-dedans. C'est un excellent jeu. Vous allez passer un excellent moment sur ce Super Mario Odyssey. Surtout si vous aimez les jeux de plateforme. C'est vraiment le top de chez top. Et franchement, ça fait partie des jeux qu'il faut avoir dans votre collection si vous voulez commencer. Si vous aimez les courses de cartes, n'hésitez pas, prenez-vous le Mario Kart Deluxe 8 qui en fait était sorti sur la Wii U. Il y a beaucoup de jeux de la Wii U qui ont été refaits sur la Switch. Mais celui-ci vaut le détour si vous voulez jouer à plusieurs. C'est le truc de fou, de malade. C'est le genre de jeu qu'on peut jouer entre amis, etc. C'est vraiment un excellent jeu. D'ailleurs, quand vous avez commencé à y jouer, vous n'allez plus vous en lasser. C'est vraiment le truc qu'on ressort assez régulièrement quand les potes sont là, tout simplement. Et c'est excellent. C'est les trucs de cartes, vous balancez des coquilles, enfin, tout un tas, des bananes, etc. C'est le fun assuré. Franchement, vous connaissez tous Mario Kart, mais cet opus-là vaut le détour. Et puis, le dernier petit jeu, puisqu'on arrive bientôt à une période d'Halloween et que je trouve que ça vaut plutôt le coup d'en parler. Et moi, je l'ai trouvé vraiment excellent, ce Luigi Mansion 3, qui est un petit jeu d'action, mais en même temps de réflexion. Il y a des petites, comment dire, zeniques qui ne sont pas forcément évidentes à trouver, mais franchement, c'est un excellent jeu. Le but du jeu, c'est de piloter le petit Luigi, le frangin de Mario. Et puis, avec un aspirateur, vous récupérez, vous capturez des fantômes. Mais il y a franchement une bonne ambiance dans ce jeu, un petit peu Halloween, justement. Mais ça ne va pas vous faire peur au point 2. On est dans du Nintendo, bien évidemment. Mais franchement, si vous achetez votre Switch là, bientôt, en période d'Halloween, c'est vraiment le petit jeu qu'il va falloir peut-être penser à acheter avec votre console. Voilà, c'était 5 petits jeux. Il y en a plein d'autres. Il y a énormément de jeux qui sont sortis sur cette console et qui continuent à sortir. Il y a des jeux indés. Je ne vous les présente pas parce que c'est plus des jeux peut-être de niche. Mais il y a vraiment de très très belles choses. Il y a des jeux de baston. Il y a des jeux un petit peu plus adultes, sanglants. Il y a Doom qui est sorti dessus. Évidemment, techniquement, on est un petit peu moins fort que de la PlayStation 4 ou de la Xbox One, mais largement même. Mais voilà, c'est une portable. Vous pouvez emmener vos jeux n'importe où. Et puis, c'est le fun à l'état pur. Donc voilà, les petits amis du YouTube, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la Switch OLED vous aura plu. Franchement, moi, j'aime beaucoup l'écran OLED. Je ne regrette pas d'avoir revendu mon ancien modèle pour ce nouveau modèle, même si je pense que Nintendo finira par sortir ce qu'on appelle une super Nintendo Switch, peut-être ou une Nintendo Switch Pro qui va augmenter les capacités de la console, ce qui ne serait peut-être pas du luxe parce qu'il y a quand même des jeux qui sont annoncés comme le Breath of the Wild 2, justement, qui va peut-être demander un petit peu plus de boost pour cette console-là ou même encore du Metroid 4 qu'on attend toujours d'ailleurs. D'ailleurs, le Super Metroid, enfin, il y a un Metroid qui vient de sortir, le Metroid Dread, j'en vais en parler un petit peu plus tard. Je vous montrerai des petites choses vraiment intéressantes. mais voilà. Pour cette console-là, si vous jouez en nomade, il y a vraiment de très très bons jeux, même sur l'écran. Et puis, c'est du Nintendo. C'est autre chose. C'est une autre alternative à Sony ou à Microsoft et ça, c'est plutôt bienvenu. C'est bien d'avoir différents choix de consoles et puis d'utilisation de jeux vidéo. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Et je suis très content d'avoir différents choix possibles et pas que seulement du Sony ou du Microsoft. Ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans cette vidéo. Si vous avez pris la OLED, dites-moi ce que vous en pensez. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo. Je pense que ça va être un colis du Japon. Et celui-là, il va être gros puisque ce sera le 60ème et il y aura très très belle pièce à vous montrer. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, franchement, on aura affaire à quelque chose de top de chez top. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine et puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour nos nouvelles aventures, les amis. Ciao, bye bye.